de l'étudier le daf kaf beth dans ma secrète gittier nous reprenons trois lignes à la fin du daf kaf alef amud beth ktavo al kheeres shalatis naku kasher un homme qui écrit un guet sur l'argile d'un pot de fleurs qui n'est pas complètement hermétique donc c'est un pot qui est troué par le bas et qui est posé sur la terre et dans plusieurs alakhot on part du principe que lorsque l'on a un pot dans lequel il ya une plante et que le pot est troué en dessous et qu'il est posé sur la terre on a tendance à considérer dans certaines alakhot que le pot que la terre est comme attaché au sol comme si finalement la plante était au sol ici on nous dit que malgré cela malgré le fait que sur certaines alakhot on considère le pot comme étant la terre comme étant attaché au sol ici si le pot est posé au sol avec un trou en dessous et qu'il est écrit sur l'argile sur le pot lui-même c'est kasher et shakillé veevlé nihala parce que il prend le pot finalement et il donne à la fin à l'arrivée à l'échelle artiste la couvre maintenant lorsqu'il écrit sur la feuille sur une feuille qu'il ya sur la plante pareil artiste à couvabayama kacher avait ici sur kacher verra va marquer sur avait ici n'est pas d'accord et là que c'est pas soul abeyama kacher pourquoi c'est kacher et shakillé veevlé nihala car il prend finalement le pot il lui donne rava amma pasul kzerash maik tom et selon rava c'est interdit de peur qu'il coupe finalement se râler cette feuille là et qu'il la donne à la femme ce qui est intéressant ici c'est que nous on avait vu dans la mishnah qu'on ne pouvait pas écrire sur une plante qui est encore au sol et après détacher le nez à la femme parce qu'on avait une alakha qui disait que ve katav ve natan il fallait que l'écriture et le don du guet ne soit pas espacé par un changement d'étape nous on pensait que c'était parce que c'était méchoubar attaché au sol aussi ce qui est intéressant c'est que lorsque l'on donne finalement on a le pot qui est posé au sol il a un statut finalement de méchoubar un statut de quelque chose qui est attaché et quand on le donne à la femme à l'achriquement il va finalement se détacher et est donné à la femme mais pourquoi c'est autorisé selon tout le monde et même selon rava le cas de la feuille n'est interdit que de peur qu'il coupe mais en lui même techniquement ce serait bon c'est parce que c'est pas réellement le problème qu'il soit attaché ou détaché qu'il soit attaché à la terre au moment où on l'écrit est détaché au moment on le donne le problème c'est de faire un acte entre les deux il faut qu'entre l'activa et la netina entre l'écriture et le don il n'y ait pas d'acte intermédiaire or ici même si on l'arrache entre guillemets au sol on l'arrache non pas par un acte particulier mais finalement on le donne à la femme et en le donnant à la femme en l'enlevant d'un endroit où il était touché il était en contact du sol et bien finalement on le détache mais réellement on ne fait que deux actions écrire et donner il se trouve qu'en donnant on va finalement enlever le pot d'un endroit où il était conseillé comme étant attaché mais il n'empêche il n'empêche que ce n'est pas considéré comme étant une action intermédiaire et donc il n'y a pas de fsec d'interruption entre les kata avec l'écriture venatan et le don du guet c'est exemple laquelle selon rabat selon rava et selon abeille tout le monde est d'accord que techniquement ça marche simplement rava dit que mida rabat nanechahamim ont interdit le cas où on écrit sur la feuille donc dans le cas où on écrit sur le pot lui-même tout le monde d'accord que ça marche et rava et abeille dans le cas de la feuille ils sont tous d'accord qu'à la base ça aurait dû marcher simplement selon rava on a interdit de peur qu'on en vienne à couper et là ici en coupant on a finalement une étape intermédiaire on a écrit on a coupé on a donné ça c'est un problème mida Torah ça fonctionne pas on reprend maintenant quelqu'un à la rote et justement à atit au pot atit donc à info encore une fois qui est trouée qui est au sol chez les rad qui appartient à une personne zraïm chez la r et tout ce qu'il ya à l'intérieur les la plante et les les racines qu'il ya à l'intérieur de la plante appartiennent à un autre mara baratite les balles raïm lorsque celui qui possède le pot veut vendre le pot à celui à qui appartient à l'intérieur de la plante kemanche machar kana c'est que lorsqu'on fait une vente il faut s'entendre sur le prix de la vente mais il faut aussi une fois qu'on s'entendu sur le prix de la vente sur le moyen de paiement et sur le même la date du paiement eh bien il ya aussi un mode d'acquisition nécessaire une fois que les deux parties se sont entendues il faut faire une action et en fonction du bien c'est un bien immobilier immobilier il ya certaines actions que la Torah valide l'acquisition est ici on nous dit kemanche machar une fois qu'il a tiré porté le pot kana parce que le pot ici est considéré comme étant un métal tel un bien immobilier et un bien immobilier se s'acquiert justement par méchira en le tirant ou en le portant une fois qu'il a porté le pot il a acquis donc là c'est le cas où la personne qui possède la plante a besoin d'acquérir le pot puisqu'il acquiert le pot il a marqué ça a marché à base à aimer les bars à 6 maintenant c'est l'inverse c'est celui qui possède l'intérieur de du pot qui veut vendre donc la plante à celui qui possède déjà le le pot l'eau cana a cher à zik vizraïm là ici puisque la personne est déjà propriétaire du pot le pot quelque chose de mobilier mais que par contre ce qui est à l'intérieur est considéré comme étant de la terre qui est attachée plus ou moins au sol à partir du moment où le le pot est trouée et bien la plante qui est à l'intérieur a un statut de terrain immobilier et donc on ne peut pas acquérir en tirant on ne peut acquérir qu'en faisant à zaka à zaka c'est une action de propriétaire un propriétaire lorsqu'il a un champ il donne des coups de bêche il creuse il fait une action et bien celui qui possède le pot et qui va acquérir la plante qui est à l'intérieur et qui parce que le pot est trouvée par en dessous la plante est considérée comme étant attachée au sol et bien il se doit lui de faire une action de hazaka et on retrouve ici une halakha similaire à 6 ouzraïm chez les had le cas où on a le pot et l'intérieur aussi qui appartiennent à une personne où m'haran les akher et maintenant donc quelqu'un est propriétaire d'une plante entièrement à la fois le pot et la plante et il veut le vendre à une autre personne là aussi qu'est ce qui peut faire acquérir l'autre et rézik vizraïm si il fait une action par rapport à la plante elle-même qu'à n'a un site il a acquis à la fois la plante et à la fois le pot qu'il y a en dessous mais aujourd'hui chenille c'est ça qu'on a enseigné les racines chez nm harry août nick ni une racine chez j'aime harry août les biens sur lesquels il n'y a pas de harry ou c'est à les biens mobiliers peuvent être acquis par l'intermédiaire de biens immobiliers mais qu'est ce besta ouvert à zaka avec un des trois modes de kenyan l'argent l'argent peut servir à la fois de deux raisons de transaction mais ça peut aussi servir de mode d'acquisition pour déterminer à quel moment l'acquisition est faite mais je t'as avec un document ou bien à zaka par contre l'inverse et les égards à titre la personne veut acheter à la fois un pot et la fois une plante qu'est ce qu'il fait il tire le pot donc il déplace le pot en tirant le pot normalement il acquiert le bien mobilier mais ici comme le bien mobilier est lié à une plante qui elle-même est un bien immobilier et bien finalement il n'a acquis ni l'un ni l'autre puisque le mobilier ne peut pas acquérir l'immobilier et du coup même lui-même il ne l'a pas acquis à faire un cislokana à j'ai un hazik vizraim donc ici on voit finalement plusieurs alakhot à la fois le fait que lorsqu'on va acquérir un bien mobilier il faut soit de l'argent soit un document euh merilla il faut le tirer le porter un bien mobilier un bien immobilier c'est soit avec de l'argent soit avec un document soit avec hazakha avec un geste que l'on fait un geste de propriété un geste d'action qui est faite sur le bien immobilier et on a vu une dernière alakha qui disait que lorsqu'on devait acquérir des biens à la fois mobilier et immobilier on peut en acquérant les biens immobiliers acquérés les biens mobilier qui sont attachés par exemple s'il ya un champ et que dessus il ya des meubles des chaises et bien on peut quand lorsqu'on est d'accord faire en sorte que l'acquisition du champ on donne un coup de bêche dans le champ et on acquiert à la fois le champ et à la fois tous les biens mobiliers qui sont dessus par contre par contre si on a donc ces mêmes objets qui sont mobiliers sur quelque chose qui est immobilier on peut pas dire voilà on s'entend j'acquiert la chaise et en même temps j'acquiert le terrain qu'il ya en dessous ou là ici dans ce cas là j'acquiert le pot et en acquérant le pot j'acquiert la plante qui est considérée comme étant attaché au sol ça ça ne fonctionne pas et du coup on a finalement rien acquis parce qu'on a voulu acquérir tout ce qui ne fonctionne pas donc il n'y a aucune acquisition qui est faite ce sont les biens immobiliers qui peuvent entraîner dans l'acquisition les biens immobiliers et non pas l'inverse maintenant on va avoir une nouvelle halakha avec une marque loquette au sujet justement d'un atis qui est trouée ni kevo baaret venofo bechutza alaret on a ici une plante donc encore une fois un pot qui est trouée donc qui est considéré sur certains points comme étant attaché au sol et le pot et le trou se situent en éretisseraient la plante a des feuilles qui par contre elle s'étendent le tronc se décale un peu et dépasse la frontière de ross la red donc les feuilles et bien vont en route à la red quel est le statut finalement de cette arme par rapport au à la rote entre autres trois mois tomas rote abeyama batar ni kevo azinan selon abaye c'est le trou qui est sous le pot qui finalement fait le lien avec la terre qui va déterminer le statut géographique de la plante cette plante là puisque le trou est situé en éretisseraient et bien cette plante est d'éretisseraient peu importe le fait que les branches les feuilles et donc les fruits se situent en dehors d'éretisseraient on considère à cette plante comme étant israélienne rava amma batar nofo azinan et rava nous dit qu'au contraire ce n'est pas le trou que l'on regarde c'est justement les branches l'endroit où se situent les branches et les fruits l'agma nous dit attention la discussion ici ne porte que sur un cas où la plante n'est pas réellement attaché au sol on n'est pas dans une cas dans un cas d'une plante classique d'un arbre on n'est pas non plus dans un cas nous dit c'est l'agma abédache rouge coulard obligué lorsque la plante donc il sait que lorsqu'on a un pot qui est trouée et bien il ya un contact un peu avec la terre mais avec le temps on peut même avoir finalement des racines qui s'enfoncent par ce cet orifice et qui font que réellement réellement le pot est attaché à la terre donc l'agma nous dit que lorsque le pot avec le temps a fini par se s'attacher à la terre au travers des racines fortiori lorsqu'on parle d'un vrai arbre qui complètement au sol ici coulard mal obligué il n'y a pas de discussion tout le monde est d'accord dans ce cas là que c'est le le sol les racines qui déterminent le statut d'un arbre mais ici qui pligait bd l'oH rouge donc l'agma nous dit que la marque loquette est typiquement dans un cas où on a un pot qui est trouée et qui donc sur certains points peut être considéré comme étant attaché au sol mais pas complètement non plus parce que réellement on n'est pas certain que enfin en tout cas le la plante ne prend pas réellement racine dans ce sol lorsque la plante prend racine lorsque c'est un arbre qui est planté il n'y a pas discussion même si le le les branches et les fruits sont dans un autre endroit et l'agma déjà au départ vient remettre en cause ce postulat le fait qu'on vient de dire à l'instant que lorsque l'on sait où la racine de l'arbre est eh bien il n'y a pas de discussion d'Hachrouj le pligué tu veux dire que lorsque il y a des racines il n'y a pas de discussion mais maintenant il y a une michna qui dit quoi on a deux jardins l'un au dessus de l'autre donc on a ici deux voisins donc chacun deux 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 jardins et les deux jardins donc sont mitoyens simplement il y en a un qui a une hauteur différente de l'autre exactement donc on a ici comme une marche entre les deux donc on a un propriétaire qui est un peu surélevé et son voisin qui est un terra qui est un peu en contrebas veïrek ben taïm et on a un légume qui pousse exactement de la dénivellation donc on a un terrain qui est horizontal en hauteur un terrain horizontal un peu plus bas et dans le justement dans la marche dans l'endroit qui est entre les deux les deux terrains on a finalement un légume qui a poussé rabemi romère chez la ayonne rabemi il nous dit que ça appartient aux propriétaires du terrain supérieur rabi huda mer chez le tarton et rabi huda pense que ça appartient à celui qui est inférieur et donc du coup on a l'impression ici que c'est un peu ça la marque loquette celui qui dit que ça appartient au terrain inférieur il fait attention à la racine celui qui dit que ça appartient au terrain supérieur il n'en regarde pas la racine il regarde plutôt justement l'endroit où les branches et les les fruits ont tendance à être et donc du coup l'agmariné tu vois bien que même lorsque on a quelque chose qui est planté qui est enraciné au sol et bien on a une discussion rabi huda rabemi hir sur le statut donc pourquoi tu dis que lorsque la plante est enracinée on ne discute pas l'agmariné non c'est pas vrai c'est pas ça la discussion atta qu'elle est catané ta amarga la suite de la michel à la suite de la michel à te donne l'explication amar rabemi hir pourquoi rabemi hir te dit que c'est celui qui est au dessus qui est propriétaire m'aïmire c'est à yon ni tol et à faro et karnyrek parce que finalement puisque le légume pousse dans cette fameuse dénivellation qu'il y a entre les deux jardins qui est verticale finalement la terre dans lequel le légume pousse c'est une terre qui est dans le terrain de celui qui habite au dessus si vous voulez complètement raser sa son terrain et le faire descendre au niveau de l'autre et bien il enlèverait par la même occasion la planche et donc il est propriétaire de la plante c'est la logique de rabemi hir à ma rabi huda et rabi huda répond là bas dans la michel à non mais il m'aïmire c'est à tartol les malotes et guinato à faro et karnyrek mais celui qui est en dessous aussi il peut s'il veut justement faire augmenter le niveau de son terrain et le remplir de terre et bien il va en même temps noyer et asphyxier la plante de l'autre donc du coup chacun a plus ou moins un droit et une action possible sur la plante et c'est rabemi et rabi huda qui ont l'air d'être en discussion sur quelle est l'action qui finalement leur donne un droit de propriété sur le légume et donc du coup l'agma nous dit tu vois bien que la discussion n'est pas du tout est-ce qu'on accorde l'importance à l'endroit des racines ou pas des racines on n'a aucune preuve ici que on discute par rapport aux racines l'agma continue d'objecter à ce postulat acti mais la chouche l'obligué tu vas encore dire qu'il n'y n'y a pas de discussion lorsque on a des racines et hâta n'irga c'est droit et à ilan mixato barrette mixato berroute à l'arrêt on a un arbre dont une partie est en israël et une partie en route ça reste les roulines à tv le roulin moravin bo là aussi pareil comme il est moitié moitié on nous dit que les fruits premier avis les fruits sont mélangés chaque fruit a en partie un statut de fruits de l'arrêt serait en partie un statut de rousse l'arrêt et donc du coup il est à moitié tvl et moitié pour les accès à moitié un fruit interdit parce qu'on n'a pas prélevé ce qu'il est israélien et l'autre partie du fruit qui n'est pas israélienne et bien évidemment qu'elle est rouleur il n'y a pas de problème c'est rajba qui dit c'est dire et rabbi c'est rabbi qui pense que finalement tout le fruit est tous les fruits sont mélangés rabbi c'est mon dingue et melomère à gadelle verrie ouvre raya magadelle victor pato ici il dit que ça dépend ça dépend de l'endroit justement si le fruit pousse un endroit qui est où cela va être c'est pour ça reste si poussé un endroit où c'est l'arbre qui est plus ou moins à la frontière et donc du coup ça a l'air d'être ça la discussion et donc tu vois que la discussion elle est par rapport elle est par rapport justement aux branches et pas par rapport et pas par rapport aux racines l'agma dit l'or mixat charashim barrette ou mixat charashim bechutsalare non là bas quand on dit que c'est moitié moitié c'est finalement ce qu'on a dit que c'était un arbre qui est en partie en Eretzrel en partie en chutzalare c'est quoi la partie ce que c'est les branches ou ce que c'est les racines l'agma a dit non c'est les racines c'est des racines qui sont finalement à moitié en Eretzrel en moitié en chutzalare c'est quoi la machloquette qu'est la raison de rajbag parce que finalement si c'est des deux côtés et bien il a raison finalement rabbi il a raison finalement de dire que tous les fruits sont mélangés l'agma dit des mafsik tsunama on a donc un arbre qui est exactement à la frontière entre Israël et chutzalare on a des racines qui vont finalement de part et d'autre des racines à gauche des racines à droite des racines en Eretzrel et des racines en chutzalare et on a au milieu de ces racines en bas on a on a finalement un rocher et ce rocher selon rajbag a cette faculté finalement à séparer les racines comme si finalement les racines même si à un moment donné se rejoignent au milieu et bien c'est comme si finalement les racines de l'Eretzrel continuent de s'occuper des fruits qui sont en Eretzrel et les racines qui sont du côté chutzalare s'occupe des branches et des fruits qui sont en chutzalare. Alors Rabbi il pense quoi ? De Adria Harvey. Rabbi il pense que le fait qu'il y a un tronc au milieu, ce tronc mélange finalement toute la sève qu'il y a dans les racines et fait en sorte que finalement même si on a des racines de part et d'autre de la frontière et bien le tronc qu'il y a au milieu a tendance à mélanger tout cela entre guillemets et à répartir après de manière uniforme à tous les fruits c'est la langue par laquelle tous les fruits sont considérés comme étant moitié Eretzrel et moitié chutzalare. C'est quoi la discussion entre les deux ? La discussion c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que finalement le tronc qu'il y a au milieu, on l'appelle ici Avira, c'est l'air mais en fait c'est l'air qu'il y a au niveau du l'endroit du tronc justement a tendance à mélanger entre guillemets la sève qu'il y a dans les racines où l'autre pense que justement non. Encore une fois lorsqu'on a des mahlukot ici dans la Mishnah ou dans la Gemara sur comment ça fonctionne ça ou ça, il n'est pas nécessaire de dire qu'on a une discussion dans la Mitziot. On dit qu'en général on évite de dire que les Tanayim ou les Amorayim sont en discussion sur quelle est la situation scientifique ou naturelle. On peut très bien imaginer que même si on sait comment ça se passe ou même si on ne sait pas comment ça se passe, la discussion c'est comment alariquement on le considère. C'est ça plutôt qui est important. Est-ce que parce qu'on a des racines qui sont séparées par un rocher, on considère finalement qu'alariquement c'est les racines de droite qui s'occupent de la droite et les racines de gauche qui s'occupent de la gauche. Ou est-ce que parce qu'il y a un tronc, alariquement on considère que ça se mélange. Peu importe encore une fois la situation botanique ou scientifique et du coup c'est la raison pour laquelle aujourd'hui avec les connaissances qu'on peut avoir on ne va pas forcément changer les discussions qu'il y a dans la Gemara. C'est plutôt une discussion alarique qu'une discussion purement scientifique. On reprend maintenant la partie de la Mishnah qui disait qu'il n'était pas travaillé comme il fallait. On travaillait les documents de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas justement falsifiables. Et selon Rabbi Ben Betheira, un get ne doit pas être falsifiable. Et selon Khachami, on avait dit que ça ne posait pas de problème. Au passage, la Gemara nous apprend qu'il y a trois types de documents qui ne sont pas travaillés comme il faut. Puisqu'il y avait trois types justement, trois types d'actions que l'on faisait sur un document pour faire en sorte qu'ils ne soient pas falsifiables. Il y a trois documents non travaillés parfaitement. Donc on les appelle dépôts. Après un vrai claf, un vrai document qui a été travaillé, on ne l'appelle plus orot, on l'appelle claf, un parchemin. Mais ici orot, ce sont dépôts dans le sens où le travail n'a pas été terminé. On les appelle comment ? Matza, heifa, vediftera. Diftera, c'est celui qu'on a cité dans la Mishnah. Et les deux autres premiers, c'est matza, heifa. Matza, un matza qui est mashmaro, c'est comme son sens premier. C'est-à-dire des lo-maliakh, des lo-kamiakh ou des lo-afis, qui n'a rien du tout. Ni on l'a salé, ni on a mis justement kemah, la farine. Dès lo-afis, on n'a pas mis non plus ces eaux-là, cette eau mémiline qu'on avait étudiée il y a quelques jours, qui était une eau dans laquelle on avait laissé des végétaux. Et ces végétaux qu'on a émis avaient donné justement une couleur. Finalement, on n'a fait aucun de ces trois travaux. C'est pour ça qu'on l'appelle matza. Parce que matza, c'est le pain de pauvreté, dans le sens où on ne rajoute rien. Sinon, c'est le pain qui est riche. C'est un pain qui est pauvre dans le sens où on ne lui fait rien, on le laisse tel quel. On va dire, l'émailikhetah, à quoi ça sert de savoir qu'il y en a qui s'appelle matza ? L'autre, ça a tshabbat, par rapport à la melakha, de porter pendant le shabbat. O kamashiro, pour connaître quelle est la taille de ce document. Kedekataneh rachmuel bariouda, kedekataneh mishkal, mishkolet ktana, de quoi envelopper un petit poids en plomb. Donc à l'époque, on mesurait les poids avec des poids en plomb. Et on devait l'envelopper dans quelque chose pour ne pas qu'il s'abîme. Et on l'enveloppait dans un papier. Alors ici, comme on a affaire à une peau, mais que cette peau n'est tellement pas travaillée, qu'on ne peut rien faire avec, si ce n'est protéger, protéger justement le plomb, et bien la quantité de cette peau qui va commencer à être utile à un homme, et donc qui va commencer à être interdite de porter pendant le shabbat, c'est de quoi envelopper le plus petit poids qui existait, vekama c'est combien ? Amarabayé, qui rivera des pompeditas, le quart d'un quart de la mesure de pompeditas, c'est la plus petite mesure de poids qu'on en avait. Et donc du coup, le plus petit papier, la plus petite peau de matza, matza qui peut servir, c'est cette quantité. C'est finalement une peau qui n'a été travaillée que par le sel, mais dans laquelle on n'a pas fait les deux autres travaux qui sont le fait de travailler avec de la farine, avec mémiline, avec ces eaux-là, végétales. Le maïn cheta, là aussi à quoi ça sert ? Le hotzat shabbat par rapport à la hotzat shabbat. Les kamash shi'o, c'est quoi la quantité pour porter pendant le shabbat ? Kedé t'na comme il mishna. Or, kedé la'asot kaméa. Pour recouvrir un kaméa, ces amulettes que les gens portaient à l'époque, c'est une quantité qui est plus petite. On ne recouvrait ces amulettes qu'avec une peau qui avait été travaillée au moins une première fois qui avait été salée. Et donc, ici, lorsqu'on a ce type de peau qui est travaillée, on a une quantité qui est plus petite, qui commence à être interdite, minatora, de porter, qui peut nécessiter qu'on apporte un kamen chata, si on l'a porté par inadvertance. Diphthéra, c'est le troisième type de peau. Diphthéra a des maliach avec amiyach, vélo hafitz. On a salé, on a enfariné la peau, vélo hafitz, mais on n'a pas fait la dernière chose, qui est le fait de passer ses eaux végétales. Et là aussi, les maïl kheta, qui est la la khal, au hotzat shabbat, par rapport au fait de porter pendant le shabbat, avec un maïl shi'o, c'est quoi la quantité ? Pour écrire dessus le get. Puisqu'on a vu que dans la mishnah, même si selon Rabulab en Béter, on n'avait pas le droit, selon Kharamim, on pouvait écrire son diphthéra. Comme on peut écrire son diphthéra, la quantité est encore plus petite que de quoi envelopper un poids de plomb, encore plus petite que de quoi envelopper une amulette, encore plus petite, c'est le fait de pouvoir écrire « Moi, un tel, divorce, madame, un tel, et l'autorise à se remarier ». Cette phrase-là est tellement courte que finalement ça nécessite une quantité de peau très petite, mais il faut que la peau soit au moins travaillée, au moins salée, au moins farinée. Donc on a finalement quatre types de peau, trois qui ne sont pas travaillées comme il faut, celle qui n'a aucun travail, celle qui n'est que salée, celle qui est salée en farinée, celle qui finalement est salée en farinée, et même passée avec ses eaux végétales, et ce qui est finalement le document qui est cachère selon tout le monde et qui ne peut pas être falsifié. On reprend donc du coup la vie de Chachamim qui est dit dans la Mishnah, que contrairement à Rabbi Udaben Bétera, on peut utiliser un document qui est falsifiable, « Chachamim amrémarchérim » et Chachamim dit que c'est cachère. « Man Chachamim » « Qui sont Chachamim ? » Alors là ici, il faut faire attention, on va voir une difficulté dans ce Hamoudbeth, c'est qu'on a trois rabbis l'Azah, on a deux Tanaïm de l'époque de la Mishnah, un Tanaï un peu ancien, un Tanaï un peu plus récent, et à la fin on a un Amora de l'époque de l'Agmara, il faut juste ne pas s'embrouiller. Qui est le Tanaï de la Mishnah ? Qui est le Tanaï de la Mishnah ? Qui est Chachamim, qui a l'air d'autoriser un document falsifiable pour un guette ? « Rabbi Al-Azah, Rabbi Al-Azah ben Peda, donc Rabbi Al-Azah, le Tanaï numéro 2, qui s'appelle Rabbi Al-Azah, dit que c'est Rabbi Al-Azah le premier. C'est le fameux Rabbi Al-Azah dont on parle depuis le début de la Masseret Gittin, qui dit quoi ? Il y a une grande mahlouette qu'on le retrouve à plusieurs reprises. Est-ce que ce sont les témoins qui assistent à la remise du guette, qui donnent la force au guette ? En gros, est-ce que c'est la remise du guette qui donne la force au guette ? Ou est-ce que c'est les témoins signataires, et donc c'est la signature la plus importante ? C'est vraiment, Rabbi Al-Azah, c'est presque la seule chose, si on en retenit une seule chose de Masseret Gittin, c'est cela. C'est la mahlouette Rabbi Al-Azah, Rabbi Mir, est-ce que c'est la signature ? Ou est-ce que c'est la remise du guette ? Et ici, nous dit Rabbi Al-Azah numéro 2, que cette Mishnah c'est Rabbi Al-Azah, le Rabbi Al-Azah connu, qui dit que c'est des messieurs à cartes. Et comme l'essentiel du guette se fait par la remise, la remise justement devant des témoins, et bien les témoins voient ce qu'il y a sur le guette, et au final, c'est pas très grave, si le document peut être falsifié, pourquoi ? Parce que même si le document peut être falsifié, quoi qu'il arrive, on ne pourra divorcer cette femme, et la laisser se remarier, qu'en récupérant les témoins qui ont assisté à la remise, et les témoins qui ont assisté, nous diront si le guette s'est passé comme ci, comme ça. Donc, même si la femme modifie le guette, qu'elle enlève une condition, le mari avait mis une condition par exemple, je te divorce sa condition que, elle, elle n'a pas respecté la condition, et elle efface la condition. Puisque dans tous les cas, pour la remariée, on fera appel à ces témoins-là qui ont assisté, ils nous diront, attendez, il manque quelque chose, nous qu'on a assisté au divorce, il y avait une condition qui n'est pas écrite. Alors que si on dit, ce sont les signatures qui donnent l'importance, qu'est-ce que l'on fait nous ? On vérifie que les signatures sont bien, les signatures de monsieur un tel et monsieur un tel, et après, si le TNA et la condition qui était marquée a été effacée, eh bien, on n'a personne pour nous rappeler qu'il y avait une condition. Ceux qui peuvent nous rappeler, parce qu'encore une fois, on avait dit que lorsqu'on veut vérifier la signature de quelqu'un, il suffit de trouver des gens qui connaissent. Tiens, je reconnais la signature de monsieur Cohen et de monsieur Lévi, c'est réglé, le guette est caché. Et pourtant, si c'est un guette qui est falsifiable, il se peut que la femme ait effacé une condition. Du coup, l'agmane nous dit, celui qui ne craint pas cela, Chachamim dans la Mishnah, qui ne craint pas que l'on puisse facilifier le guette, c'est parce qu'il pense que l'essentiel d'un guette se fait par la remise, et donc, les témoins dont on va avoir besoin, ce sont les témoins de la remise du guette, or, eux, seront là pour nous dire, mais attendez, ce guette-là, il manque une, deux, trois conditions qui étaient marquées dessus. Maintenant, on a dit de Rabi Lhazar. Rabi Lhazar, celui qui connaît, qui dit que c'est la remise du guette qui est importante. Un deuxième Rabi Lhazar dans l'Étanahim, qui dit que cette Mishnah, c'est selon le premier Rabi Lhazar, et maintenant Rabi Lhazar de l'Agmara, Rabi Lhazar, le Lamora. Maintenant Rabi Lhazar, l'on irchir Rabi Lhazar et l'Alle Alta. Et attention, Rabi Lhazar, qui vient dire justement, que ce guette-là est caché lorsqu'il est falsifiable, il n'autorise que tout de suite, que si la femme vient tout de suite, nous apporter le guette. Mais au-delà de dix jours, de peur qu'il y avait une condition et qu'elle a été effacée. Donc ici, on a un premier avis, qui pense que lorsqu'on utilise un document qui est falsifiable pour un guette, la femme ne peut venir enregistrer son guette et demander à se remarier que si elle le fait dans les dix jours. Donc elle a reçu un guette, il faut qu'elle aille dans les dix jours, dans un beddin, pour faire enregistrer son autorisation de se remarier et après elle ne se remarque pas à l'événement tout de suite parce qu'elle doit attendre quoi qu'il arrive, trois mois au minimum. Mais en tout cas, une fois qu'elle enregistre son guette dans les dix jours, on est certain que si on fait appel aux témoins qui ont assisté à la remise du guette, on est certain que ces témoins se rappellent d'une condition ou pas qui aurait été effacée par la femme. Mais par contre, au-delà de dix jours, on craint que les témoins oublient et donc la femme ne peut pas venir enregistrer un guette au-delà de dix jours, si le document est un document falsifiable de peur qu'elle ait effacé quelque chose. Mais Rabbi Yohanan n'est pas d'accord à Maha, à filomikana dasayamim, ne imita de ave betnai, midgar, des hirés, lui Rabbi Yohanan, il pense qu'on ne craint pas que les témoins oublient quelque chose. S'il y avait une condition dans un guette, un guette en général n'est pas conditionné, lorsque le guette est conditionné, et bien c'est quelque chose d'assez rare pour que les témoins s'en souviennent. Et donc nous dit-il, même dix jours, même un an, même deux ans après, si la femme arrive avec un guette qui est finalement falsifiable, on fait appel au témoin qui insiste à la remise, et on est certain que s'il y avait une condition, il s'en serait rappelé, il nous aurait mentionné qu'on a ici le mahlukat Rabbi Yohanan, est-ce que l'autorisation de Chachamim dans la Mishnah, qui nous dit qu'on peut utiliser un guette sur un document falsifiable, est-ce que cette autorisation n'est valable que pendant les dix jours qui suit la remise du guette, ou pas ? Rabbi Yohanan nous dit que même l'ohirchir Rabbi El Azar est l'abbé Gittin, l'avis qui vient de dire que le guette ne peut être enregistré que dans les dix jours qui suivent sa remise. Rabbi El Azar nous dit du coup, ça, ça n'est valable aussi que dans un guette. Mais les autres documents, non, pourquoi ? Directif, c'est marqué dans Yirmiya, c'est marqué dans Yirmiya, lorsque Yirmiya annonce l'exil, mais annonce que cet exil ne durera que 70 ans. Et attention, vous allez être en exil, mais mettez vos documents de propriété dans des amphores, en hérès, en argile, il y aura de telle sorte à ce que le parchemin, il reste plus longtemps les parchemins qu'on a retrouvés qui datent de plusieurs siècles, millénaires en général, ont été conservés dans de l'argile. L'argile, ça conserve les documents et donc c'était un ordre, un conseil ou un ordre du prophète Yirmiya de justement garder ces documents de telle sorte à ce que lorsqu'on revient 70 ans après, on puisse prouver que chacun est propriétaire de sa terre et de sa maison. Donc du coup, nous dit Rabbi El Azar, Rabbi El Azar qui pense que le guette qui est écrit sur un document falsifiable n'est invalable que dix jours. Il ne peut être enregistré au Bédic que pendant dix jours puisqu'après, on craint que les témoins oublient les conditions qui auraient pu être écrites et falsifiées. Puisqu'il pense que la validité de ce document n'est que de dix jours, par définition, ça ne peut pas fonctionner avec les autres documents en général puisque les autres documents doivent respecter ce qu'a demandé Yirmiya, c'est-à-dire que les documents doivent être en général de longue durée, c'est-à-dire ils doivent durer justement dans le temps. Or ici, il n'est valable que pendant dix jours selon Rabbi Lazar. Rabbi Yohanan dit, ce n'est pas un problème. à Filouj Tarot, même les autres documents. Pourquoi ? On lui dit, il est active. Pourtant, c'est marqué qu'il faut que les documents tiennent longtemps. Eh bien, il nous dit Rabbi Yohanan là-bas, Yirmiya, on n'a pas donné un ordre ni aux gens de son époque ni même encore moins à nous. Ce n'est pas un ordre du prophète de faire des documents qui tiennent. C'est un conseil. C'est puisque je vous annonce la galoute. Mais je vous annonce aussi que Kadosh Baruch Hu va nous ramener en air d'Israël. Un conseil, si vous ne voulez pas avoir de problème à récupérer votre terre, écrivez des documents qui tiennent et mettez-les dans des amphores en argile pour qu'ils tiennent justement de nombreuses années. Ce n'est pas un ordre. Et donc, selon Rabbi Yohanan, on n'a pas la nécessité lorsqu'on écrit un guet de faire en sorte qu'il soit valable à l'Akriquement ou au Bédine sur la durée. Donc, on a ici une double mahlouquette Rabbi Lazzar et Rabbi Yohanan. Est-ce que le guet d'une femme selon Chachamim lorsqu'il est falsifiable ? Est-ce qu'il n'est valable que pendant 10 jours au Bédine ou plus ? Sur Rabbi Yohanan, que 10 jours. Sur Rabbi Yohanan, a priori, il n'y a pas de limite. Et Rabbi Yohanan dit non seulement 10 jours pour le guet mais pour les autres documents, rien du tout. Et selon Rabbi Yohanan, aucun problème avec les autres documents. Donc, on a une grande mahlouquette, une double mahlouquette entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yohanan qui sont ici les Amorahim de l'Agmara, Rabbi Yohanan et Rabbi Yohanan. Rien à voir avec Rabbi Yohanan de la Mishnah ou les deux rabbis Lazars de la Mishnah. On reprend en nouvel Mishnah. Akol Kshirim Nikhtov et ta guet Tout le monde est Kachère pour écrire un guet Afilou Heresh Chotev et Katan Même, trois personnes qui en général ne sont pas concernées par les mises autres. Heresh, celui qui ne sait ni parler, qui est sourd et qui ne sait pas parler non plus. Chotev, quelqu'un qui est fou, Katan, un mineur qui n'a pas de da'at. Aïcha Kotev et Teggita une femme peut écrire son guet Aïcha Kotev et Shovaro et un homme reçu qu'une femme donne à son mari son ex-mari lorsqu'il lui a payé l'Aktouba lui, il reçoit un papier venant de la femme comme quoi il a bien payé. Pourquoi tout ça nous dit la Mishnah et on expliquera ça dans l'Akmara Che'en Kiyoum HaGet et l'Abbé Khotamab car l'essentiel du Kiyoum de la force que l'on donne à un document est dans ses signatures. Encore une fois, la vie de Rabbi Meir et non pas la vie de Rabbi Lazare qu'on a cité précédemment. On va très rapidement résumer tout ce qu'on a vu dans ce d'Aff qu'on a vu une Che'ella au sujet d'un pot qui est troué dans lequel il y a une plante et le trou est au niveau des raies d'Israël et les feuilles sont en dehors de Khos la raie on a vu une marque quête Rava et Abayé est-ce que c'est l'endroit où il y a le trou qui compte ou c'est l'endroit où les fruits et les branches poussent ? La gloire nous avait dit que quoi qu'il arrive il n'y avait pas de discussion lorsque la plante avait pris racine dans la terre lorsqu'on parle d'un vrai arbre lorsqu'on parle d'un pot par lequel le trou les racines sont passées et se sont implantées dans la terre quoi qu'il arrive dans ce cas-là on ne discute pas c'est sûr que c'est l'endroit où les racines ont pris qui détermine si l'arbre est un arbre israélien ou un arbre étranger par rapport justement à la frotte qui sont liées à la terre on avait vu également que le pot était considéré comme étant un bien mobilier et donc qui est acquis par le fait de le porter ou de le tirer que la plante lorsqu'il y a un trou en dessous est considéré comme étant une partie du champ et donc un bien immobilier c'est qu'on ne peut qu'acquérir un bien immobilier en prenant un bien immobilier donc si j'acquéris la plante par un démo d'acquisition qu'est-ce que ça ou hasdaqa si j'acquéris la plante je peux en même temps acquérir le pot si encore une fois le vendeur est d'accord mais l'inverse n'est pas possible si la personne ne vend les deux je ne peux pas acquérir le pot en le tirant et acquérir en même temps le bien immobilier qu'il y a un trou puisque encore une fois puisqu'il y a un trou la plante est considérée comme étant un bien immobilier on a vu une marque loquette sur un document qui est falsifiable selon Rabi Lhazar selon Rabi Dabin Betheira non selon Chachamik et Rabi Lhazar oui pourquoi parce qu'on ne craint pas qu'il soit falsifié puisque dans tous les cas on appelle les témoins qui ont assisté à la remise du guette et qui nous pourront nous dire s'il y avait une condition qui a été éventuellement effacée quelle est la validité au beddin d'un guette selon Chachamik qui a été écrit sur un document falsifiable selon Rabi Lhazar que dix jours selon Rabi Ochanan il n'y a pas de limite est-ce que cette autorisation s'étend aux autres documents ou pas là aussi c'est une marque loquette selon Rabi Lhazar non selon Rabi Ochanan oui on a vu également que parmi les documents les parchemins que l'on travaille les peaux les cuirs que l'on travaille plus ou moins on a quatre catégories celui qui n'a pas du tout été travaillé celui qui a eu la première action qui est le fait de saler celui qui a eu la deuxième action aussi qui est le fait aussi d'enfariner après celui qui a eu la troisième action qui est le fait de passer ce document dans des eaux colorées qui sont les eaux méminines qui sont colorées avec les végétaux et on a vu à la toute fin une idée qu'il y a dans la michna qu'on verra dans le date de demain si tu veux qu'on peut écrire un guet non seulement la femme mais même une personne qui a priori n'est pas mais qu'on 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 la la Ah, c'est parti.